Coucou, nouveau vlog, nous sommes vendredi 14, 15, non 13, vendredi 13 août et j'ai reçu enfin mon dernier paquet pour pouvoir faire la boxe demain 14 août, toutes les boxes partent et ça c'est cool et là vous voyez, je suis en train de commencer, il y en a partout, partout donc là, là, en bas, en dessous c'est toutes les fournitures, pareil il y en a en bas et en plus il fait hyper chaud, je vais mettre le petit ventilateur je pense que j'en ai pour quelque chose comme 7h, 7h, 8h, tous les borderaux ont été faits hier donc ça c'est bon, et voilà, Eric part à l'aéroport aujourd'hui, il va ramener son fils et voilà, donc je ne pouvais pas aller avec lui forcément voilà, écoutez, on va commencer cette petite journée ensemble on a ici, on en a pas mal en bas, ça c'est le fameux, les fameux cartons que j'attendais ici également, là, enfin il y en a partout, regardez, vu d'ici ça c'est un des articles ok Google arrête j'ai un très bon rythme, il est 1h22, je pense que c'est à force, t'as l'habitude et Eric m'a appelé, il m'a demandé, enfin je ne sais même plus ce que je vous ai dit il est parti manger avant chez sa fille, parce que sa fille va aller avec lui pour ramener son fils à l'aéroport parce que moi je ne peux pas, vu que je dois faire les box et sa fille a fait des burgers maison frites et tout, il me dit allez viens, viens, viens donc vu que je suis en avance, il est 13h22, je vais manger vite fait, c'est pas très loin et après je reprends le boulot, quitte à bosser, il fait tellement chaud, quitte à bosser cette nuit enfin, vers ce soir je veux dire, 20h, 21h, 22h, c'est pas gênant je bosse en musique, donc là je l'ai éteint évidemment je mets du très bon son, années 70, je mets les dors, je mets les lions, je mets les Beatles, bref et regardez, parce qu'on a Google Home un petit ici et un en bas et donc bébé Jacques, il se met là et il écoute et regarde sa maman bon, maman elle va manger un burger, tu m'attends ? je suis arrivée elle est trop belle, ils ont tout fait je crois qu'ils l'ont acheté il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer un petit peu il y avait la musique, elle l'a baissée et les burgers sont en préparation, il faut que je vous le montre, ça dépouffe voilà, les burgers, les frites aussi se préparent coucou c'est très décollant et tout qu'est-ce que c'est beau tes revêtements là, tu m'avais dit que tu avais eu ça où ? de ça, maison du monde c'est ça, les canapés ou les housses ? tout l'ensemble ah ouais il est magnifique celui-là très très grand super idée avec ça ah et puis là c'est ton petit coin cosy lecture exactement tu m'avais dit quoi par rapport à ça là, le tonneau ? trouver dans une benne à l'échetterie ah ouais du coup j'ai un pote qui s'est lancé dedans pour le récupérer c'est génial on a rien fait dessus et là t'as tout pété en fait ici t'as fait une... c'est pas une véranda en fait hein petite terrasse bon je vous montre pas le haut mais c'est tout aussi bien les chambres et tout oh non Yahoui il y a la collecte alimentaire pour les chambres tu as chaud mon chéri ? alors lui, si je me souviens bien il mange les lézards disons sur la terrasse ça tape hein qu'est-ce qu'il y a ? regarde ce qu'il m'a arrangé euh... c'est... oh non oui c'est quoi ? c'est des petits bâtons de euh... tu veux pas te frisquer ? bon alors ça... pourquoi tu fais le timide ? tu veux pas te frisquer ? parce qu'il est filmé comme il est filmé ça gêne où est-ce qu'il va y aller ? hop hop il y avait une fenêtre il y avait juste une petite fenêtre enfin une fenêtre et ça ils avaient pas vu c'est en grattant qu'ils ont vu qu'il y avait de la pierre c'est ça ? non non c'était là mais c'était tout ça en fait vu que c'était l'extérieur il était pas euh... il y avait un arbre il y avait un arbre oui parce qu'en fait cet arbre là c'est ça ah ouais et ça c'est notre arbre c'est une super idée c'est votre arbre donc en fait ce qu'il faut imaginer c'est qu'ici c'était l'extérieur il y avait un arbre il y avait rien et là bas forcément non plus si il est pas sorti ici il y avait rien du tout il fallait pas que c'était aussi sérieux quand même la conception des burgers les burgers ah bon ? oui franchement quand même ok Diane a dit pour la salade la qu'il faut prendre la Batavia c'est vrai ? oui pour autre chose Oscar des oignons ? les burgers pourquoi la Batavia ? c'est la plus simple c'est celle qui va plus se modeler avec le burger ah ouais ? ouais papa des oignons ? oui c'est tout à fait et ça ce sont des... frites fraîches ça aurait été dommage quand même ah ouais ? vous partez à l'aéroport à quelle heure ? bah... bon je suis rentrée au boulot Caro ouais dis donc tu fais tout gros tout grand à côté de Dobby toi ouais allez on reprend j'ai terminé quelle heure était ? 19h01 sachant que je suis revenue j'ai repris le boulot à 2h30 ça fait 4h30 le matin 4h30 ouais j'ai mis 6h franchement mieux que d'habitude et en plus il y en avait un peu plus euh... peut-être que c'est à force peut-être en plus j'étais avec de la musique tout le temps parce que sinon c'était un petit peu long Eric va pas tarder il est sur la route donc euh... bah bon timing là c'est parfait ça m'arrange parce que je me voyais j'ai horreur de travailler le soir moi tardivement je suis pas... je suis pas très très euh... comment on dit ? je suis pas très productive le soir et la nuit moi c'est le matin l'après-midi voilà la première partie des box est terminée après ça sera celle pour euh... enfin qu'on m'a demandé d'envoyer fin août ça en fait hein ! impressionnant j'espère que ça va tenir quand même la table mais je crois que c'est 20 kg par truc donc logiquement ça devrait aller euh... Eric vient rentrer l'instant je vais aller le voir voilà j'ai le dos en vrac ça fait super mal je dois avoir une mauvaise position quand je fais ça oui mon bébé t'as vachement idée ta mère toi Eric est rentré il me fait ce soir nous sortons pfff... je suis pas chaude du tout j'avais qu'une envie en plus j'étais à deux doigts de me mettre à l'aise démaquiller me mettre en tenue confort quoi j'ai pas du tout envie mais pas du tout et je crois qu'il m'a dit bon bah voilà il est en train d'oeil il est monté dans son bureau et tout oh j'en sais rien ça en plus il est genre 7 et là il est 19h16 et je lui dis bon ok dans combien de temps il me dit oh bah pas avant dans une heure et demie faut attendre en plus genre 21h je sais pas si on va y aller ah oui parce que je ne sais pas où c'est évidemment à chaque fois c'est suspens on en parle du chat qui aide sa mère beaucoup beaucoup merci hein vraiment t'as été une grande aide c'est bien faut pas trop d'efforts quand même non non et ben et ben ce soir ça va être melon ça va faire comme une salade là-dedans avec de la feta et des petits morceaux comme ça genre c'est très frais c'est parfait il a fait tellement chaud de faire des petites billes comme ça et après je mettrai le tout dedans ah si il faut que je sorte le basilic il y a du basilic sur joli non il n'avait pas de frais il n'avait pas de frais voilà alors au début je voulais le mettre dans le melon ça fait un peu comme quand on boit par exemple une piña colada vraiment dans la moitié de l'ananas mais ça va pas être pratique donc je mélange tout ça et ensuite tu viendrais rajouter le c'est du quoi ? bon du japon traditionnel au restaurant sur une carte j'aurais pris ça direct comme ça un petit peu coucou il est 7h40 c'est le lendemain je prends mon petit déj café surtout et après je file la poste mettre les colis elle est neuve ma voiture donc vous dites il n'y a pas grand chose en fait je vous connais c'est ça le pire bah oui vous êtes effrayanceuse là bah oui je vous ai vu je ne ferai pas la ranger de neuf ça je sais plus je suis perdue et vous habitez où ? bon je vous explique plutôt après parce que j'ai pris du retard avec ce qui s'est passé je viens de charger toutes mes box j'ai appelé la dame aussi pour savoir si parce que là nous sommes quand ? nous sommes samedi samedi dimanche c'est les jours les plus chauds et donc comme mes petites boîtes partent dans toute la France je voulais savoir si là où ça stockait parce que ça va être stocké ici pendant deux jours ils m'ont dit que c'était bon c'était frais il n'y avait pas de soucis et puis lundi de toute façon je pense que les températures vont redescendre voilà donc après je vous dis tout ah super alors on va faire ça ça va être plus rapide ça va voilà alors je vous explique ce qui s'est passé à la matinée laisse tomber alors en fait j'étais comme vous avez vu je crois que j'ai vlogué ce matin genre je vous ai dit bonjour tout ça j'étais en mode réveil les cheveux en vrac la chemise de nuit je me pose ici même je bois mon petit café ma voiture pour une fois était garée devant la maison donc je l'avais en visuel si vous voyez si vous voulez et à un moment donné j'entends un boum et surtout je vois ma voiture qui fait comme ça je me dis merde c'est mes progressifs qui me font un truc quoi et pas du tout en fait donc je suis allée à la fenêtre et il y avait un véhicule sans permis qui était en train de manœuvrer qui voulait faire une marche arrière enfin bref et qui est carrément rentrée dans ma voiture en stationnement et la personne la dame est sortie de son véhicule elle était complètement paniquée elle était un peu paumée elle n'a pas compris en fait ce qui s'est passé et je lui dis écoutez là vous venez de rentrer dans mon véhicule donc je suis sortie là elle est là j'ai filmé en plus elle me dit mais c'est moi la youtubeuse je sais pas quoi et en fait ce qui s'est passé c'est que je crois qu'elle a eu ça doit être une pièce de son véhicule qui fonctionne pas très bien genre qui avance au lieu de reculer donc super gênant on voyait qu'elle était en crise d'angoisse donc bon je l'ai rassuré et tout mais j'étais quand même je suis obligée moi mon véhicule il est tout neuf donc ça fait mal au coeur même si effectivement il n'y a pas un gros pet mais il y a quand même un pet suffisant en plus on voit la ferraille qui ressort donc non je préfère faire un constat donc on a fait un constat le temps de tout imprimer j'en avais pas le temps de voir avec elle moi j'avais quand même mon rendez-vous à la poste en même temps vous avez vu j'ai eu le temps d'y aller parce que son véhicule elle l'a arrêté comme ça en plein milieu d'une sortie il était c'était mal garé mais elle savait plus comment le faire démarrer et tout donc elle voulait que je lui démarre que je lui regarde bien et tout mais j'ai eu les gendarmes qui m'ont dit non surtout pas vous ne touchez pas son véhicule vous ne rentrez pas dans son véhicule bref tout un truc ça a pris du temps il y a un dépanneur qui est arrivé et Eric est resté avec cette dame le temps que moi je parte donc j'avais mes rendez-vous à la poste mais c'est réglé donc moi je suis rentrée de la poste entre parenthèses je vous l'ai dit je ne sais plus mes petites box vont être au frais ça c'est cool pendant les deux jours ça me rassure parce qu'il fait vraiment très très chaud et moi je suis rentrée j'ai appelé mon assurance c'est fermé parce que nous sommes samedi donc j'ai eu quand même une personne qui a pris on va dire un peu ma déposition donc c'est bon il me rappelle lundi on fera tout ça voilà en gros l'idée et heureusement quand même que j'ai vu ce qui s'est passé quand même vous savez quoi parce qu'il est midi et demi je me suis fait une tâche je crois que c'est à la poste je vais me refaire ce qui était excellent là le melon je vais faire la même préparation c'était hyper bon et je vais vous laisser pour avoir le temps de vous monter la vidéo bon ben j'espère que mes petits vlogs vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures bisous